Comment bien s'étirer en natation ? Quels étirements effectuer avant ta séance pour ne pas te blesser et quels étirements effectuer pour gagner en souplesse ? On voit également dans cette vidéo avec Greg le kiné quels exercices d'assouplissement spécifiques à la natation tu dois utiliser et surtout comment bien les exécuter. Enfin, pense à bien t'échauffer pendant l'effort avec une routine d'échauffement et si tu n'en as pas encore, tu peux télécharger la mienne en cliquant juste ici ou bien dans la description. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti ! A la place des exéments statiques, donc ça c'est vraiment à faire après, ce que je préconise c'est que si vous voulez faire quand même, faites un petit footing ou une douche chaude pour chauffer le muscle, quand le muscle est chaud, il y a une meilleure base de dilatation au niveau local du muscle et il est plus facilement extensible. D'accord. Ensuite, ce que je préconise, c'est l'étirement dynamique. c'est-à-dire, souvent on le fait avec un kinésithérapeute, mais on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on étire le muscle et surtout très important quand on étire le muscle, que ce soit jamais douloureux ou trop intense. parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'irrigation. D'accord, donc dès qu'on sent le seuil de douleur, c'est le moment où il faut s'arrêter vraiment, il faut aller au-delà. C'est pas censé faire mal les étirements. C'est pas censé être agréable. C'est quelque chose d'agréable. OK. Donc dès qu'on sent un petit étirement, on s'arrête, on va pas plus loin. Donc ça, on va essayer de résumer un peu. Donc les étirements passifs, enfin les étirements statiques. Ceux sur lesquels on doit passer du temps à tirer pendant 15, 20 secondes, peut-être 30 secondes même. Ceux qu'on a l'habitude de faire, ceux-là surtout pas avant la séance, mais plutôt après la séance ou après avoir pris une douche bien chaude parce que voilà, on doit avoir chaud et le fait d'avoir un muscle bien chaud, il est effacé à son pli extensible, plus de masculation. C'est comme une éponge, tu vois, une éponge qui est sec. D'accord. Tu l'attires moins bien. Effectivement. Tu prends le mouiller quand il y a du sang. OK. Donc l'éponge, OK. Faut penser à l'éponge, à vos muscles. S'ils sont pas bien irrigués, bien gorgés de sang, et bien c'est difficile à étirer puis ça casse comme l'éponge bien séchée. Voilà, c'est ça. OK, c'est top. OK. Donc moi, ce que je préconise, parce que pour la natation, c'est quand même important les étirements. Vous avez besoin d'une bonne amplitude, même quand vous faites du crawl, de bien recouvrir ici au niveau de l'angle. Ouais. Donc, si vous le faites avant, des étirements dynamiques. C'est-à-dire, je viens chercher moi, comme ça, je sens l'étirement, je contracte 7 secondes, comme ça, le sang arrive au muscle, le muscle se contracte, puis je gagne. Et petit à petit, je gagne comme ça, c'est un étirement dynamique. OK. Le praticien en natation, on peut le faire tout à fait tout seul, ou accompagner d'un kinésithérapeute. OK. Tout ce qui est pectoraux ici devant, on peut aller chercher comme ça. Je me laisse tomber en avant. Là, j'étire globalement toute la chaîne antérieure. Je pousse contre le ballon. Je relâche. Je gagne. Je me laisse tomber. Donc, le processus, on va peut-être le répéter, mais c'est 7 secondes, 5, 7 secondes d'étirement, c'est ça ? Ensuite, on va venir forcer. Ouais. On va venir pousser pendant combien de temps ? 5 secondes ? 7 secondes aussi. 7 secondes aussi. Et à nouveau, une fois que cette deuxième série de 7 secondes est passée, on va pouvoir tirer plus loin et gagner en amplitude pour aller vraiment de plus en plus loin, c'est ça ? C'est ça. Un truc très important aussi, c'est la respiration lorsqu'on tire. Surtout que lorsqu'on pousse, on expire. D'accord. Et avoir de la respiration ample aussi, c'est important. Comme ça, on relâche le muscle. Le muscle est plus oxygéné. C'est très important aussi. Tout est lié finalement. La respiration, c'est un truc super important. Mais même quand on fait de la préparation physique, quand on fait de la musculation, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis en latation, évidemment, si on ne pense pas bien à palacer sa respiration au moment, ça devient très vite compliqué d'enchaîner les longueurs. On en a déjà parlé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu peux me laisser un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ce type d'étirements et si tu comptes les pratiquer à l'avenir. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !